Bonjour à tous, ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mercredi 21 décembre. Premier message avec l'oracle des chakras pour nous donner la tendance de ce jour. C'est parti ! Pour ce mercredi, on a la carte du pardon. Bon, alors, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Alors, pardonner aux autres, se pardonner à soi-même, de ne pas être parfait, lâcher prise sur une situation, guérir, grandir, éprouver de la compassion. Parfait ! Allons voir du côté du tarot. A la coupe du slow tarot, effectivement, avec le 9 d'épée, on voit bien qu'il y a quelque chose qui nous prend la tête, qui nous met des nœuds au cerveau. Une situation peut-être compliquée, familiale, possiblement, qui nous fait, justement, des nœuds au cerveau, qui nous empêche probablement même de dormir. Enfin, il y a quelque chose qui paraît très compliqué. Pour autant, avec la carte de la mort juste à côté, arcane majeure, on nous parlera bien d'une grande transformation, de passer à autre chose, de lâcher ce qui fait peur, ce qui bloque, ce qui angoisse, pour aller vers de la nouveauté, quelque chose de plus serein, de plus calme, de plus vierge, on va dire. Avec la carte du pardon, on parle bien, certainement, de se pardonner ou de pardonner à autrui, quelque chose qui, peut-être, a été compliqué. Voyons voir derrière ce 9 d'épée, qu'est-ce qu'on a ? Bah oui, tiens, le 7 d'épée, c'est pas mieux. On parle beaucoup de mental, là. Le 7 d'épée qui nous parle de perte, de vol, peut-être de sale coup. Alors, peut-être que quelqu'un vous a vraiment fait une entourloupe, on va dire. Et, du coup, ça vous met un peu dans un sale état. C'est peut-être difficile à gérer. Ou là, avec la 7 d'épée, on peut aussi nous parler, justement, de faire face à ses peurs, de prendre son courage à deux mains, et de passer à l'étape suivante, un peu ce que nous suggère cette carte du pardon. De lâcher tout ça, lâcher prise pour pouvoir avancer et passer vraiment à autre chose. Avec le hiérophante, un arcane majeur également, on nous parle bien d'être soutenu, d'avoir la foi, de croire en soi, d'être effectivement, pourquoi pas, dans le pardon. Enfin, on parle peut-être aussi d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, des personnes qui font partie de votre entourage habituel, qui pensent comme vous, qui agissent comme vous de façon traditionnelle. On peut bien sûr parler aussi d'aller chercher des conseils auprès des bonnes personnes, assermentées, juges, notaires, avocats, pourquoi pas. Savoir également auprès des personnes qui ont la maturité, l'expérience, la sagesse. Enfin, tu aurais-tu que là, vous allez quand même être soutenu. La tour, il y a de toute façon encore un arcane majeur. Il y a quelque chose d'inattendu qui va arriver, et qui va tout stopper d'une façon nette et précise. Ça va vous permettre, justement, de vous poser, de lâcher prise, de prendre un moment d'arrêt, et de pouvoir ensuite passer à autre chose, de construire ou reconstruire quelque chose d'une meilleure façon, avec des meilleures bases, de façon plus carrée, plus ancrée, enfin, qui sera bien plus stable et bien plus solide. Derrière cet arcane sans nom, on a quoi ? Les amoureux, encore arcane majeur, qui nous parle de choix à faire, d'hésitation, probablement. Et ensuite, le 4 de bâton, qui nous parle de stabilité, de se sentir bien, et peut-être même d'officialisation, de célébration. Il y a quelque chose qui va retrouver sa stabilité. Oui, qui vous amène tout droit vers le bonheur, au moins, tout du moins, au niveau émotionnel, familial. Enfin, on se sent bien, c'est rassurant, c'est paisible. Donc, pourquoi, effectivement, la carte du pardon ? C'est certainement qu'il va falloir lâcher prise, pardonner, s'arrêter, penser, pour pouvoir passer à autre chose, sur une situation, quelle qu'elle soit. Poursuivons. Alors, cavalier de denier, l'étoile et le monde. Oh, magnifique ! Alors, on a quand même deux arcades majeures, encore. On avait déjà pas mal à la coupe, mais là, il y en a encore deux, dans le tirage principal. Donc là, on nous parle bien qu'il y a quelque chose que vous mettez en place, quelque chose que vous voulez atteindre, un objectif concret, matériel, financier, un projet, pourquoi pas. Toujours est-il qu'on nous parle là que ça va vous demander quand même beaucoup d'efforts, beaucoup de courage, ça va prendre du temps. Pour autant, vous n'en manquerez pas de tout ça, et vous allez vraiment atteindre ce que vous souhaitez, même si ça prend du temps. L'énergie du cavalier de denier, je le dis souvent, est une des énergies les plus lentes du tarot. Même si ça prend du temps, même si ça demande du courage, vous n'en manquerez pas, et vous atteindrez vraiment ce que vous souhaitez. Avec la carte de l'étoile, en plus, en énergie centrale, on parle de communication, de guérison, de protection. Donc, vous allez vraiment vers ce que vous souhaitez. Même si ça prend du temps, ça va vous permettre, grâce à la carte du monde, en finalité, de vous libérer, effectivement, de lâcher prise, et de pouvoir passer sur un nouveau cycle, de façon libre, de façon sereine, et d'aller vraiment de l'avant. C'est vraiment magnifique. De très jolies cartes pour ce mercredi. Au niveau familial, émotionnel et relationnel, nous avons le 3 de bâton. Le 3 de bâton qui nous parle qu'effectivement, vous êtes sur le point d'atteindre ce que vous souhaitez. Ce n'est pas encore tout à fait concret, mais ça va vous permettre de vous projeter, de voir un peu sur quel terrain vous aventurez, pour voir dans quelle façon vous allez pouvoir concrétiser vos projets, vos envies, vos relations avec la famille, avec vos amis, avec tous ceux qui vous entourent et que vous aimez. On parle bien là d'être sur le point de concrétiser quelque chose. Ça va demander certainement encore un peu d'effort. Ça va encore demander peut-être encore un petit peu de temps, mais ça va vraiment vous permettre d'atteindre ce que vous souhaitez. Au niveau matériel et financier, nous avons Tempérance. Tempérance qui nous parle de retrouver son équilibre, d'être encore une fois en guérison. Pareil que pour l'étoile, on retrouve stabilité. C'est fluide. C'est... Oui, c'est équilibré, quoi. Donc, on va pouvoir avancer sereinement en cette journée du mercredi. Au niveau financier et matériel, on peut communiquer à ce propos. Ça peut demander encore un petit peu des efforts. Ça peut encore demander un petit peu de temps. Mais il est bien certain que d'ici peu de temps, on atteint ses objectifs et on va se sentir plus léger. On va pouvoir passer sur un autre cycle de façon plus sereine. Au niveau de vos activités professionnelles, de vos activités tout court, le cavalier d'épée, ça va bouger, communiquer à grande vitesse. Aujourd'hui, on va échanger très rapidement. Vous êtes un peu en mode guerrier là. Ce que vous souhaitez, vous le mettez en place. Vous y allez, vous foncez droit au but afin, justement, de concrétiser, d'aboutir, de faire aboutir quelque chose, un projet. Et vous allez vraiment... Vous allez tout droit au but. Et vous allez y arriver, très certainement. Puisqu'avec la carte du monde, on parle bien de réussite, d'atteindre ce que l'on veut et de pouvoir ensuite se sentir bien, se sentir heureux, joyeux. Ça va vous permettre, justement, de pouvoir avancer très rapidement et très sereinement. De très jolies cartes avec le tarot. On va remettre une petite carte sur le 3 de bâton, quand même. Oui, effectivement, il y a de la nouveauté, de nouveaux projets, de nouvelles rencontres, de nouvelles passions. Enfin, au niveau familial, émotionnel, relationnel, ça va swinguer, ça va bouger. Ce que vous attendez, c'est vraiment sur le point de se concrétiser et vous allez rassurément sur un nouveau départ. Il y a vraiment quelque chose qui démarre et qui va vous en jouer très fortement. Et avec la carte du 9 de coupe en dos de deck, les amis, il y a quelque chose vraiment qui va se matérialiser, qui va se concrétiser. Un souhait, un vœu qui devient réalité, possiblement. Alors, avec cette carte du 7 de bâton sur le cavalier d'épée, on parle bien que ça va communiquer très rapidement, je viens de vous le dire, et ça va vous permettre de vous positionner, de vous affirmer, de dire vraiment quels sont vos points de vue, quels sont vos objectifs, ce en quoi vous croyez, quelles sont vos valeurs pour pouvoir atteindre ce que vous souhaitez. Et vous allez y arriver vu qu'on a le monde en finalité et avec la carte de l'as d'épée en dos de deck, encore un as, encore un nouveau cycle, toujours été que vous allez trancher, décider et y voir très clair sur une situation. C'est parfait avec le tarot. Allons chercher les messages du Petit Lé Normand. À la coupe du Petit Lé Normand, l'anneau et le chien. L'anneau qui nous parle de contrat, de relation, d'union, d'officialisation. Et le chien qui nous parle de loyauté, de fidélité, de quelqu'un sur qui on peut compter, qui peut également nous parler de personnes assermentées. Il y a peut-être quelque chose, un contrat qui s'officialise et pour autant, c'est peut-être quelque chose qui a mis son temps, qui a pris son temps, qui a tourné en rond pendant pas mal de temps, qui vous a passablement agacé, énervé, pourquoi pas. toujours est-il que ça va permettre la transformation d'une situation. Il peut y avoir des nouvelles financières qui arrivent là, qui arrivent de par un bâtiment d'État, pourquoi pas. On peut parler bien sûr aussi de sentiments profondément enfouis qui vous permettent de vous isoler, de prendre votre temps, de faire le point sur une situation. On parle de communication pour autant. Il peut y avoir des nouvelles financières qui arrivent de par un bâtiment qui va vous permettre de concrétiser, de matérialiser quelque chose que vous souhaitez et qui va certainement vous permettre également de faire des choix au niveau familial ou au niveau professionnel. On l'a vu avec le tarot qu'il y avait vraiment des décisions que vous allez communiquer et que vous allez voir clair sur une situation. Il y a apparemment des démarches administratives qui se concrétisent au niveau familial ou professionnel. Avec un bâtiment, encore une fois, ça ressort et ça concerne très probablement quelque chose de familial. Voilà, il y a de la décision qui est prise. Ça va trancher, décider et permettre d'arrêter quelque chose d'une façon nette. Voilà, ce qui vous a agacé, ce qui vous a énervé, ce qui était bloqué, eh bien, ça va s'arrêter et c'est quelque chose vraiment qui va vous permettre de faire un choix. En dos de deck, les nuages. Les nuages qui nous parlent ne pas y voir très clair sur une situation, quelque chose d'assez confus. Pour autant, l'énergie des nuages n'est jamais statique, elle ne fait que passer. Donc, même si pour l'instant, c'est un peu le brouillard, ça ne va pas rester. Il y a des nouvelles qui arrivent à vous ou un déplacement prévu, mais c'est vraiment, oui, une bonne nouvelle qui arrive par rapport à quelque chose de votre famille, de votre passé, d'un projet. C'est quelque chose qui va vous faire plaisir ou qui vous tient à cœur. Ça va permettre de débloquer une situation, de transformer quelque chose et encore une fois, les choix ressortent. Beaucoup de choix depuis le début de la semaine. On prend des décisions, on tranche, on décide pour avancer. Wow, une belle opportunité. Ça, c'est chouette. Franchement, ça peut être au niveau financier, au niveau de vos projets, bien sûr, mais là, on a vraiment quelque chose d'agréable qui arrive vers vous ou qui vous apporte des solutions en plus. C'est bien ça. Alors, possiblement au niveau familial ou professionnel, c'est quelque chose qui vous lie avec quelqu'un qui va être très stable, qui va être fait pour durer, qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs et ça vous concerne directement ou alors on vous demande vraiment de passer à l'action. Ça va vraiment transformer une situation et ça va certainement être quelque chose qui va s'officialiser. Oui, qui va s'officialiser. Donc, on parle d'officialisation, de concrétisation. démarche administrative, on peut avoir des transferts d'argent, là, pourquoi pas. Communication, également, protection, guérison, un souhait qui devient réalité et c'est encore en rapport avec un homme ou avec vous puisque c'est une guidance générale. Ça vous concerne directement. Il y a du bon changement, là, il y a vraiment de la bonne nouvelle qui arrive vers vous. Alors, on peut bien sûr parler de concrétisation, d'un aménagement, tout simplement, on signe les papiers, on signe l'acte ou on signe le contrat de location. En tout cas, ça bouge, ça évolue. On fait ça avec quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir confiance. On peut parler bien sûr aussi d'une personne assermentée. En tout cas, il y a vraiment quelque chose de très très bon qui arrive vers vous. Ça prend son temps, mais doucement. Ça prend son temps, mais doucement, n'importe quoi. Ça prend son temps, mais ça arrive doucement. On peut vraiment avoir du transfert d'argent, là, qui apporte vraiment des solutions à une situation. On voit bien que c'est quelqu'un sur qui vous pouvez avoir confiance, sur qui vous pouvez compter et ça va permettre de mettre fin à une situation qui était longue, qui vous a demandé beaucoup de courage, qui certainement a été pénible à vivre. Voilà, il y a la transformation d'une situation, je viens de vous le dire, possiblement en relation avec quelque chose de familial. En tout cas, il y a du rendez-vous. Il y a des rendez-vous, des rencontres qui sont prévus, on se réunit à ce propos. Il y a des décisions qui sont prises, je vous l'ai dit tout à l'heure, ça va trancher et décider certainement par rapport à une question financière et certainement, possiblement, aussi familiale. En tout cas, ça va pouvoir mettre fin à quelque chose qui a été long, qui a été assez, qui vous a demandé beaucoup de courage. bon, on a un couple là, on a un couple, donc là, en tranche, on décide, alors bien sûr, pour certains, on peut parler bien sûr de séparation, tout simplement, des gens qui ne s'entendent plus et puis qui officialisent la chose là, qui décident de passer à autre chose et de séparer leur chemin. Sinon, on peut parler bien sûr d'un déménagement pour une famille, pourquoi pas. on parle également donc de concrétisation, de transfert d'argent, enfin, il y a de la bonne nouvelle qui arrive. Quoi qu'il en soit, même s'il s'agit d'une séparation, c'est pour du positif, c'est pour permettre à deux personnes de passer à quelque chose de bien plus joyeux qui va enfin pouvoir leur permettre de se sentir bien et de passer à autre chose, de pouvoir avancer, même si sur le coup, c'est peut-être pas facile à vivre. Mais bon, là, on a vraiment du positif qui arrive pour cette journée. Donc, une belle proposition, une belle opportunité. On signe des papiers et des choses qui sont révélées, ça va permettre vraiment de trouver des solutions. On fait tout ça avec quelqu'un sur qui on peut compter, sur qui on peut avoir confiance. Alors, un ami, de la famille proche, enfin, quelqu'un qui est vraiment loyal, fidèle, peut-être même une personne assermentée. Toujours être qu'il y a des solutions qui arrivent vers vous, des bonnes nouvelles. On peut avoir les clés d'une nouvelle maison, bien sûr. Et sinon, on peut parler vraiment de quelque chose qui va permettre d'évoluer, de changer. Et ça concerne certainement un homme, une femme, un couple, une famille, pourquoi pas. En tout cas, ça va vous permettre d'être plus serein. Voilà pour le petit Le Normand. Allons chercher la conclusion du tirage général avec un message du petit oracle des heures miroir. Elle a littéralement sauté. 8h08. Le grand saut. Il est temps de faire un choix. Reste fixé sur tes objectifs et ne te détourne pas de ton chemin. Dis-moi ce qui compte le plus pour toi et je t'aiderai à mettre en place ce changement. Le grand saut. On l'a vu, depuis le début de la semaine, il y a des choix à faire, des options à prendre, à retenir pour pouvoir avancer et amorcer un grand changement. Eh bien, c'est le moment, les amis. Allez, on saute dans la flaque d'eau et on voit ce qui en ressort, comme on dit. Et en deux deck, on a 11h11, la franchise. Attention à ton franc parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. La franchise. Afin justement de se mettre un peu en retrait, pour lâcher prise, guérir, grandir, éprouver de la compassion et pardonner. Pardonner à soi-même, pardonner aux autres afin de pouvoir avancer et continuer son chemin. Allez, allons me chercher les messages des 77. À la coupe des 77, on retrouve ce livre Savoir et connaissance. Alors donc, le fait de chercher des renseignements, d'aller à la pêche aux documents, peut-être d'aller vers des hommes de loi, pourquoi pas. Enfin, il y a quelque chose qui vous fait tourner un peu le moral en bourrique. Peut-être des démarches administratives répétitives qui n'aboutissent pas, qui ne font que se répéter et ça vous agace. On parle de larmes, de joie, de tristesse ou alors juste le fait de fluidité, le fait de laisser couler tout simplement. On parle d'ouvrir ou de fermer les yeux. On peut parler effectivement de tristesse, là, pourquoi pas, ou de joie. On parle de quelque chose qui va se réaliser d'ici une petite lunaison et qui va vous permettre d'aller sur une nouvelle route. C'est quelque chose qui vous tient à cœur, en tout cas, qui va vous réjouir, qui va vous faire plaisir. Alors, on nous parle de festivité, d'invitation, le fait de se taire ou de parler et de retrouver son équilibre. Alors, pourquoi pas une convocation de justice qui a tourné en rond depuis un moment, qui n'avançait pas. On parle de s'autoriser à se divertir, à se faire plaisir, à retrouver un peu de gaieté, on va dire, une vie sociale, pourquoi pas, et de faire des choix. On est à la croisée des chemins, assurément, il y a des choix encore une fois à faire, prendre une nouvelle direction et on parle d'argent, d'émotion et de protection. C'est joli. Alors, on tourne le dos à une situation qui ne convient pas, qui ne convient plus. Il a fallu du temps ou il en faudra encore un peu. En tout cas, tout roule pour vous. Ça va vous permettre d'avancer, de façon très stable, très sereine. On parle bien là que vous êtes bien, que ça va vraiment avancer correctement et dans le bon sens pour votre situation. Il y a le soutien. On parle de vos envies, on parle d'une femme, on parle des souhaits, ce que vous ressentez, ce qui vous fait plaisir. On parle également de l'automne ou de laisser ce qui ne convient pas se délester de ce qui appartient au passé afin de pouvoir avancer. On parle de la vague d'abondance, ivoire claire et on parle d'un homme. Bon, là, encore une fois, ça ressort. Ça ressort, possiblement, là, pour ce que ça concerne, il peut fortement y avoir une séparation, tourner le dos à une situation entre un homme et une femme pour pouvoir avancer, se délester de ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus pour aller vers quelque chose de plus lumineux qui vous correspond le mieux. et on parle donc de soutien, on parle de pardon, de se sentir mieux, de se sentir bien par rapport à cette situation. Oui, on reprend de la hauteur, on retrouve l'harmonie, on se sent vraiment mieux, mieux, mieux. Donc, lâcher prise, guérir, grandir, éprouver la compassion, c'est vraiment, on retrouve tout ça un peu dans ces cartes. Oui, on officialise là, on officialise quelque chose dont on ne veut plus. Donc, possiblement, séparation pour ceux que ça concerne. Encore une fois, on a les papiers qui ressortent, le savoir et connaissance. Donc, ça ne va pas concerner tout le monde, bien sûr, mais ça va concerner certainement quelques personnes qui vont officialiser le fait de retrouver leur liberté. Sinon, on peut très bien signer d'autres papiers aussi qui vont vous permettre de vous, de vous, de retrouver votre liberté sur une situation, une situation qui vous a tenu pendant un certain moment et là, c'en est la fin et vous pouvez enfin passer à autre chose, lâcher prise et justement, passer à de la nouveauté. Oui, on se protège. Il peut y avoir vraiment une décision de justice qui tombe là, pourquoi pas, pour certains d'entre vous, pour ce que ça concerne. On se protège, il y a des doutes encore toutefois. S'il n'y a pas des doutes, il y a au moins des questionnements. Mais il y a une belle opportunité. Ça va vous permettre d'aller vers quelque chose de bien plus serein, de, oui, de, je vais peut-être se réconcilier, mais au moins, oui, de pardonner, de lâcher prise, de guérir, de grandir. Et sur ce H, on a quoi ? On se ressente, on se rééquilibre par rapport à quelque chose qui vous a fait tourner un peu le moral en bourrique. Et il y a de la communication à ce propos. D'ici un petit mois, ça devrait être solutionné. Oui, vous opérez en votre faveur là, vous tranchez, décidez, pour que ça aille dans votre sens par rapport, possiblement, à quelque chose, peut-être qui était passionnant, mais toxique, possiblement aussi. Oui, vous n'en voulez plus. Voilà, on arrête, on arrête tout simplement pour aller vers de l'évolution. Parfait, avec les 77, on va aller chercher les messages en fonction de votre situation. Si vous êtes célibataire pour ce mercredi, on nous dit d'être dans la sagesse. On peut parler d'homme de loi aussi. Oh, il y a des conflits. Ah, on trouve, on trouve un terrain d'entente par rapport à quelque chose qui a été conflictuel. par rapport peut-être à un médiateur, par rapport à quelqu'un qui saura vous aider, vous conseiller, vous guider. En tout cas, on parle d'être dans la sagesse et de pouvoir sortir de conflits pour aller vers un terrain d'entente. si vous êtes en couple pour ce mercredi. Pour les personnes en couple pour ce mercredi 21. on a l'amour, on a la balance et la roue. Bon, ben là, on voit bien qu'on retrouve son équilibre, sa bouche évolue. Alors, on peut bien sûr parler de décisions de justice aussi qui tournent, qui font avancer les choses. Sinon, on parle de retrouver son équilibre, de retrouver peut-être un terrain d'entente pour faire avancer les choses de façon plus sereine, de façon plus équilibrée et d'y voir clair sur une situation. Il y a quelque chose vraiment assurément qui va bouger, se transformer en quelque chose qui possiblement était bloqué. Eh bien là, c'en est la fin. Ça va bouger. Et si vous êtes en situation compliquée pour ce mercredi 21 décembre, qu'est-ce qu'on peut nous dire pour les personnes en situation compliquée ? On part. On retrouve la lumière, on y voit plus clair et on accorde son pardon. Voilà, on y voit clair sur une situation. On décide de passer à autre chose, de laisser derrière nous ce qui ne convient pas, ce qui ne convient plus, d'accorder son pardon, de lâcher prise pour grandir, évoluer et avancer. Voilà, on prend son temps pour y réfléchir très sérieusement. Voilà les amis pour ce mercredi. Je vous remercie de votre fidélité, de votre soutien, de vos commentaires. qui me font vraiment chaud au cœur. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à bientôt. et je vous dis à bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada